sommes-nous en pleine théorie du complot je vais pas faire des gens qui vont dans mon sens mais ça fait rien la théorie du complot j'affirme qu'elle n'existe pas n'en déplaise aux eschatologues et aux autres courants alarmistes et j'ai une question en premier doit-on parler de complot ou plutôt d'organisation une grande vague de croyances plane sur le monde occidental une thèse une thèse dont le fondement est le suivant qu'il existerait dans l'ombre un mouvement conspirationniste international qui contrôlerait tous les organes de décision des grands états et qui forcerait les acteurs politiques à prendre les décisions qui vont dans leur sens or le complot c'est un dessin secret c'est un dessin secret entre plusieurs personnes mais avec une attention bien précise avec une attention première de nuire nuire à la société mais aussi nuire aux autres avec même un but criminel allant jusqu'à attenter à la vie des gens alors en se référant à ce qui est ce que dit le dictionnaire on serait tenté de répondre par l'affirmatif tellement tellement le résultat correspond bien à ce que nous constatons autour de nous le désastre est mesurable partout et il reflète bien évidemment le désastre de l'écologie 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 avec la pollution par tous les moyens les gaz d'échappement les pesticides les engrais chimiques les fameux OGM répandus sur les sols dans l'air dans les pâturages les animaux etc etc tous ces polluants et bien d'autres ont eu pour conséquence d'empoisonner les populations de les rendre malades affaiblis et accablés par des tumeurs en tout genre alors face à ce constat alarmant on suspecte nos dirigeants politiques nos grands lobbyistes entrepreneurs commerciaux nos banquiers investisseurs ou encore grands intellectuels et influents ont on est en train en fait compte de les suspecter d'être complotiste et d'appartenir à des sociétés secrètes des sociétés occultes ayant l'objectif inavoué l'extermination d'une grande partie de la race humaine au profit d'une élite au profit d'une race supérieure alors ce genre d'idée fait par exemple qu'on pense que le sida a été créé en afrique dans le but d'exterminer des populations pourquoi cette théorie ne tient elle pas debout parce que d'abord ces hommes ou ces femmes de pouvoir ne vont pas sier la branche sur laquelle ils ou elles sont assises ils ont bien un objectif mais il est différent quel est cet objectif et bien c'est celui de l'enrichissement personnel de la domination et de la connaissance supérieure c'est le même objectif que salomon roi d'israël a atteint en son temps et que nous connaissons par la bible la reine de céba lui disait à salomon tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée me la fait connaître un roi dix sept c'est aussi ce même chiffre 666 qui lui est appliqué à salomon et que j'explique et que je démontre dans plusieurs messages sur le 666 ces hommes et ces femmes influents veulent une caste ils veulent une intelligentsia c'est comme celle qui s'est constituée au 19e siècle dans la russie des tsars c'est une espèce d'avant-garde intellectuelle ils veulent constituer un groupe d'intellectuels fortunés qui gouvernerait le monde pour continuer à s'enrichir en se partageant ensemble les richesses mais disons le ils n'ont pas vocation d'éliminer les peuples qu'ils veulent assouvir et manipuler pourquoi car c'est d'eux que provient leur croissance leurs mannes ce sont justement ces peuples que le langage économiste nomme et là sans aucune affection ni compassion ils nomment des consommateurs ou la masse salariale ou encore les nouveaux colonisés vous voyez on ne parle plus de personne ici maintenant on parle de chiffres à leurs yeux les gens n'ont plus d'âme et ils sont devenus progressivement une simple valeur marchande regardez on le voit très bien avec le sport un footballeur de ligue 1 bien il est devenu un objet de spéculation financière il est considéré comme une valeur cotée en gourse avec des transferts à plusieurs centaines de millions d'euros alors comme leur soif est insatiable et que leur addiction au pouvoir à l'argent et au prestige est le seul et unique carburant ils deviennent par conséquent et sans le rechercher pour autant des assassins des criminels des parjures puisqu'ils vont éliminer tout ce qui va nuire et venir s'opposer à leur dessin je rappelle que leur dessin vise à devenir des astres brillants astre brillant veut dire lucifer et vice versa alors sans y voir un complot c'est tout à fait une manière mafieuse de se comporter ils n'ont pas l'intention de nuire mais leur comportement centré sur leur propre personne lâche encore référence aux pervers narcissique et bien ce comportement font qu'ils nuisent donc pour en revenir au sida au sida qui aurait été créé dans le but d'exterminer des populations c'est comme pour les vaccins si des choses ont été propagées c'est uniquement au départ dans un but mercantile pour faire du profit pour faire de l'argent le meurtre n'est qu'une conséquence de leur amour de l'argent mais il n'est pas le mobile premier les guerres sont faites elles aussi dans le même objectif elles sont très coûteuses et donc elles font générer des profits considérables aux grands lobbies de l'industrie de l'armement donc insistons bien là dessus le but n'est pas tuer mais d'acheter et de vendre c'est le même procédé aussi avec les scandales actuels qui concerne les icônes du spectacle toutes ces affaires qui sont sales et qui ressortent et qui dénoncent les viols à répétition et bien leur but de ces stars du showbiz au départ n'a jamais été le viol ce ne sont pas des violeurs nés leur but était d'être en haut de l'affiche et adulé par la foule comme des dieux mais voilà une fois leur objectif atteint ils ont abusé de leur notoriété ils n'ont surtout pas pu maîtriser leur addiction pour les femmes et le sexe ils n'ont pas résisté aux pulsions sexuelles qui devenaient de plus en plus grandes et gourmandes et là comme ils se présentaient sous leurs yeux ils se présentaient des occasions de plus en plus nombreuses et irrésistibles et bien leur chute a été fatal ce processus d'auto destruction et de destruction des autres par la même occasion bien sûr et bien c'est le même si vous l'avez remarqué c'est le même pour les banquiers pour les grands entrepreneurs et n'oublions pas pour les dirigeants d'église les dirigeants d'église eux aussi ils se sont laissés séduire par l'appât du bien et du pouvoir ils sont tous devenus eux mêmes esclaves de leur passion esclaves de leur fantasme paul le confirme dans la lettre aux romains on va lire romains 7 verset 15 car je ne sais pas ce que je fais je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais et maintenant ce n'est plus moi qui le fait mais le péché qui habite en moi c'est à dire dans ma chair ma chair c'est mon être intérieur j'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien alors rassurez vous je ne suis pas en train de minimiser leurs fautes et de leur trouver des circonstances atténuantes mais je suis en train de détourner votre regard du mensonge et le mensonge c'est de les voir comme s'ils avaient toujours été des violeurs et des assassins ils avaient au départ pour la plupart la volonté de faire le bien mais ils ont sous-estimé les désirs de leur chair se prenant pour des dieux ils croyaient tout maîtriser et au final et bien au final ils se sont laissés à servir par leur passion on parlerait plutôt aujourd'hui de pulsions jacques chapitre 4 verset 1 d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles les querelles c'est les guerres d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous vous convoitez et vous ne possédez pas vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir vous ne recevez pas parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions et bien je le confirme et je le dis c'est là que le diable agit c'est à ce moment là qu'il est le plus fort c'est quand l'homme pense qu'il peut tout régenter tout contrôler et faire croître lui même les choses il se prend alors pour dieu toujours la même erreur toujours la même erreur comme celle faite en éden par adam et eve alors attention ils ne sont pas les seuls ceux qui n'ont dieu que pour la théorie du complot ils ne regardent plus leur faute ils se mentent à eux mêmes en croyant justement voir le mal autour d'eux cela leur permet de cacher leur faute de les minimiser de les atténuer et de les blanchir avec un vieil effaceur mais l'idolâtrie l'idolâtrie n'est pas effacée l'idolâtrie est bien encore présente pensez-vous que le mal viendrait que de l'extérieur le mal il aurait une organisation une puissance extérieure dotée d'une intelligence hors du commun et qui n'aurait qu'un but faire sauter la planète et ses habitants satan le diable serait serait là à organiser la destruction massive en se faisant des adeptes aux moyens de sociétés cachées comme la franc maçonnerie ou les illuminati alors attention je ne nie pas que ces sociétés existent mais arrêtez de les regarder comme la source de vos problèmes vos problèmes même si vous avez été ruiné à cause d'elle à cause de ces sociétés maléfiques ces organisations maléfiques n'en sont pas la cause principale ce ne sont pas des organisations du crime mais des sociétés qui rassemblent ceux qui ont le même but et ce but je le répète c'est l'enrichissement la domination et la connaissance supérieure rien de vraiment criminel au départ donc nous avons affaire non pas à un complot mais à une grande organisation mondiale connue et qui a pignon sur rue où ça à Genève à Strasbourg à Bruxelles à Londres à New York à Salt Lake City à Rome etc etc et cette organisation mondiale s'affiche même comme eu d'utilité de service public cette grande organisation à une légitimité reconnue et qui lui confère des droits et des avantages spécifiques alors on peut l'appeler des mots ou des abréviations que l'on veut on peut l'appeler ONU organisation des nations unies on peut l'appeler OMS organisation mondiale de la santé OMC organisation mondiale du commerce on peut l'appeler aussi banque centrale union européenne ou internationale comme l'OTAN FMI fonds monétaire internationale siège de l'église des mormons vatican etc etc en fait toutes ces organisations et bien d'autres elles ont pour but de réguler d'organiser le marché mondial et donc d'organiser l'enrichissement et la domination de certains groupes de certaines sociétés ou encore de certaines personnes pour que cela se fasse dans le droit et dans la paix généralisée leur richesse c'est évident elle est bien supérieure aux états ces états qui sont devenus des fers valoirs alors cette organisation mondiale la bible en parle elle en parle clairement et elle l'a assimilé à une ville une grande ville babylone pourquoi assimiler une ville de mésopotamie si ancienne à une organisation sans doute pour associer ses caractéristiques d'hier à celles d'aujourd'hui babylone premièrement babylone à ses débuts était connu pour ses immenses bibliothèques tout comme cette organisation mondiale d'aujourd'hui qui est réputée être un haut lieu du savoir son commerce son commerce abritait une corruption généralisée la bible parle d'un repère de démons et d'esprits impurs et cet abri de nos jours et bien elle fonctionne toujours autant troisièmement son nom son nom babylone qui signifie la porte des dieux comme si comme si on voulait montrer que ceux qui franchissent cette porte se prennent tous pour des dieux en décidant de tout quatrième point son rayonnement commercial international acheter et vendre le plus possible et à le plus de monde possible on a toujours toujours le même slogan cinquième partie sa langue internationale babylone avait une langue l'acadien l'acadien qui était très répandue au delà des frontières et aujourd'hui aujourd'hui c'est l'anglais la première langue commerciale sixième point c'est très haute et impressionnante muraille d'antan qui la rendait indestructible et bien comparons les ces murailles à l'eau est nue dont la muraille est symbolisée par une charte unissant 193 états qui sont prêts à tout pour conserver la paix et la sécurité entre eux sa richesse sa richesse on le connaît on la connaît ses somptueux jardins suspendus où ces nombreux palais dont le palais royal appelé maison de l'émerveillement du peuple les somptueuses villas des super riches aujourd'hui des people comme on les appelle et ben bâtissent sur plusieurs étages à plusieurs millions de dollars elles poussent elles aussi à l'émerveillement à l'émerveillement populaire qui rêverait de vivre elle aussi cette bénédiction un jour les temples enfin les temples les temples qui rendent hommage aux faux dieux et qui profane le vrai dieu comme aujourd'hui avec la propagation de l'œcuménisme et de la laïcité comme la seule religion pouvant apporter la paix alors dans tout ça où se trouve le complot où se trouve le complot machiavélique justement la force de ce système c'est qu'il s'est créé en toute légitimité et en se targuant de respecter les droits internationaux et ceux de la démocratie mais il est fait à l'image du coeur de l'homme et comme le coeur de l'homme y régénérer ce système est hypocrite pervers et corrompu et aujourd'hui babylone aujourd'hui babylone ce n'est plus qu'un désert babylone a reçu son châtiment son jugement et ce qui est en train de se produire là sous nos yeux en 2018 c'est justement cette déchéance et cet écroulement aussi de babylone on va lire un passage dans la bible dans l'apocalypse parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe apocalypse 18 alors pour conclure prenons la vision du roi nabuconosor cette vision qu'il a eu de l'immense statut qui a été révélée dans le livre de daniel et par daniel aussi nous avons la partie métallisée de l'organisation l'or l'argent le bronze et le fer tout ça forme la statue c'est la partie la plus riche la plus belle et aussi mais aussi il y a une partie argileuse dans les pieds de la statue en fait c'est un colosse aux pieds de fer et d'argile et c'est par cette partie faible justement que cette statue va s'effondrer le fer mêlé à l'argile montre un royaume divisé alors pour ça nous allons lire daniel chapitre 2 verset 42 43 qui seul donna la vision et l'interprétation de cette statue ce royaume sera en partie fort et en partie fragile que tu aies vu le fer mêlé en terre cuite cela signifie que les hommes chercheront à s'unir par des alliances mais ils ne se tiendront pas ensemble pas plus que le fer ne tient à l'argile cette partie fort et fragile c'est justement le fait que tous tous ceux qui sont impliqués dans cette organisation tirent la couverture à eux chacun veut une part plus grosse que l'autre et donc chacun convoite la part de l'autre la partie qui va se détacher la partie qui va se détacher de la statue pour frapper les pieds et briser la statue c'est ce qui est issu de la convoitise la pierre qui se détache et qui tombe sur les pieds de la statue c'est la pierre de la convoitise et ce qu'ils ont tous en commun c'est la convoitise or cette particularité les rend violents agressifs criminels et déterminés c'est ainsi qu'ils se font la guerre et c'est ainsi qu'ils attisent des scandales les uns contre les autres pour se faire tomber nous assistons alors à une véritable guerre des chefs pour preuve pour preuve que cette statue a bien commencé à s'effondrer en 2008 un petit retour dans le passé en 2008 le groupe bancaire Goldman Sachs a contribué à éliminer un autre groupe Lehman Brothers parce qu'il lui faisait de l'ombre et il l'empêchait de croître encore plus Goldman Sachs ne se souciait pas des conséquences sur les populations une enquête d'une revue britannique The Lancet a révélé que plus d'un million de décès dans le monde aurait été causé par cette immense faillite et en 2018 je peux vous l'affirmer l'effondrement des grands lobbys est plus plus que d'actualité alors vous allez me dire bon d'accord complot organisation le résultat finalement c'est le même non pourquoi en faire tant parce que là aussi l'idée d'un complot montre un faux ennemi le complot c'est vrai existe il existe et avant de le voir chez l'autre il faut d'abord le voir chez soi c'est celui qui fait les choses sans dieu qui complote lorsque l'intention est orientée sur soi et pour soi même et bien le complot est déjà là il y a intention de nuire et de nuire à qui bien de nuire à dieu jésus insistait sur une chose bien connue des évangiles on ne peut choisir deux mètres dieu et l'argent car on a ira l'un et on aimera l'autre ou on s'attachera à l'un et on méprisera l'autre alors quel choix avez-vous fait au fond de vous il est temps de se repentir il est temps de revenir à la vraie raison celle d'un coeur régénéré fuyez le mal fuyez la porte des dieux la porte des dieux cette pensée babylonienne qui ne cherche qu'à comparer pour ensuite convoiter babylone c'est une statue maudite alors ne laissez pas le complot prendre la part de votre âme lors l'argent le bronze et le fer de dieu sont beaucoup plus précieux et solide que ces métaux mélangés à l'argile de ce monde qui va inévitablement à sa perte amen c'est parti